La formation d'aujourd'hui de l'Académie de dentisterie high-tech c'est une formation de photo qui pour moi est quelque chose d'indispensable au cabinet c'est le propre finalement du métier de chirurgien dentiste c'est de réfléchir avant d'agir, d'avoir des éléments tangibles pour soigner du mieux qu'on peut nos patients et quoi de mieux que de faire des photos pour pouvoir y réfléchir à tête reposée quand les patients sont pas là. Alors le matin on passe la matinée en abordant les notions théoriques c'est pourquoi on va faire des photos pour communiquer avec les patients avec le laboratoire avec les correspondants avec soi même aussi c'est de l'auto évaluation puis après on va détailler le matériel quel matériel il faut acheter qu'est ce qui est indispensable qu'est ce qui est optionnel comment régler ce matériel comment utiliser ce matériel et là cet après midi ce sera que de la pratique et pouvoir faire toutes les photos possibles et imaginables que ce soit des photos cliniques du portrait la photo artistique parce que ça va aider les dentistes à intégrer ça dans leur activité il faut faire de la photo c'est aussi important que le reste. J'ai rencontré Grégory à un congrès et j'ai vu sa présentation et il y a un mot qui me revient comme ça c'est bluffant et comme j'avais décidé de me remettre à la photo après plusieurs années j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus approprié pour me faire passer un message et sincèrement je ne regrette pas. J'ai vu de très beaux travaux de très belles photos et j'avais envie d'améliorer ma pratique avec mon matériel fraîchement acquis. J'ai choisi cette formation pour deux raisons la première c'est qu'en tant que prothésiste ça me permet de pouvoir iconographier nos cas et puis la deuxième raison c'est que pareil beaucoup de praticiens manquent de formation au niveau de la photo donc c'est aussi l'idée pour moi d'apporter une plus-value à mes clients l'idée c'est quand même d'avoir un beau résultat esthétique. Ça apporte énormément déjà la visibilité du patient sur ses dents et donc parfois il ne voit pas du tout comme c'est mollaire. Ça permet de conscientiser vraiment le patient à tous ses problèmes parce qu'il y a énormément de choses qu'il ne voit pas et quand les travaux sont réalisés le fait de le voir sur image et pas de se voir dans un miroir ça apporte énormément. ça permet aussi de donner beaucoup de détails, des fissures, des fêlures, toutes ces choses là qu'on ne pouvait pas montrer avant au patient. C'est une communication déjà avec les patients pour qu'ils voient l'état initial, l'état final. Puis après communiquer surtout avec le labo aussi qu'ils voient le visage du patient, leur forme des dents et qu'ils ne fassent pas quelque chose de standard. C'est un petit truc en plus la photo pour les patients parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo. Ils viennent des fois au cabinet dentaire un peu la peur au ventre. Est-ce que le dentiste va faire mal ? Est-ce qu'il va être en retard ? Est-ce que ça va être cher ? Puis là ça apporte un peu une touche de modernité et puis ils vont se dire bon ben le dentiste il réfléchit. Il essaye de trouver ce qu'il y a de mieux pour moi et il réunit un maximum d'informations pour avoir le diagnostic le plus précis possible. Quand on a l'habitude c'est quelque chose qui est intégré dans une séquence de soins et qui devient vraiment indispensable et on se sent tout nu quand on fait plus de photos. Ce qu'on a fait c'est voir en détail les fêlures, les teintes de la dent etc. Faire les réglages en fonction des flashs. Là c'est beaucoup de réglages de l'appareil et découvrir, jouer un petit peu sur les réglages et voir ce que ça peut donner. Là on est en train de pratiquer la partie sur l'ordinateur. On prend des dents avec des formes et une teinte très jolie qu'on va calquer sur un patient qui a besoin d'un design esthétique. Je pratiquais déjà la photographie mais en version très rapide. Je m'étais trouvé un réglage un peu passe-partout pour envoyer au prothésiste et c'est tout. Au cabinet je pense que ça va m'apporter de la rapidité sur les portraits surtout parce que du coup j'avais arrêté d'en faire parce que je n'arrivais jamais à avoir ce que je voulais. Mon exercice un peu particulier fait que je prends essentiellement des photos sous microscope opératoire. Je me suis aperçu qu'au-delà du micro il y avait la macro. J'ai essayé, j'ai tenté et je n'étais jamais content du résultat. J'ai été bluffé et un petit peu jaloux de ce que sortait Grégory et donc je suis venu lui piquer ses idées. Et vu ce qu'il transmet je suis sûr que dès demain je pourrais mettre ça en application et c'est un vrai plaisir. Ce type de formation elle s'adresse à tous les types de dentistes qui sachent faire de la photo ou qu'ils soient complètement novices. A la fin de la journée il faudrait presque que chaque praticien soit au même niveau. Donc cette académie de dentisterie high tech elle va donner des cours photo, informatique à Aix au continuum en partenariat avec l'académie du sourire mais aussi ici à Marseille en partenariat avec le studio 255. La prochaine formation à Aix aura lieu en novembre et il faut qu'on détermine les dates pour celle du studio 255 où en plus de la photo, de la vidéo, on va aussi faire des live composites. On va soigner des patients en direct avec des TP l'après-midi qui correspondront aux traitements qui auront été vus le matin. C'est vraiment un but purement dentaire et purement pour les patients et pour améliorer notre travail et nos diagnostics.